Bâtiment neuf, une cour bien aménagée, des équipements modernes. Le centre hospitalier régional Félix Soufouette-Boigny d'Abobo a décidé de mettre l'accent sur l'hygiène de ces installations. Le point de départ même d'une bonne prise en charge de nos malades, c'est d'abord l'hygiène de l'environnement, l'hygiène des locaux et la qualité de l'hygiène dans tout ce que nous faisons. Un service d'hygiène et d'assainissement est mis en place. Il s'investit dans la mise en pratique de la politique d'hygiène et d'assainissement de l'hôpital. Ma mission ici c'est de surveiller les infections nosocomiales à travers la gestion des déchets, l'entretien des locaux. Ce sont 72 agents d'hygiène, hommes et femmes, qui travaillent sans relâche. Objectif, maintenir la propreté des salles de cette officine hospitalière qui accueille des patients tous les jours. Souvent les parents jettent les déchets dans la chambre, donc on a besoin de balayer. Et quand on fait de balayer, on fait l'eau avec des javels, avec du gaz de savon et puis on fait le nettoyage. Dans l'exercice de leur fonction, ces agents d'hygiène sont confrontés au quotidien, aux patients et à leurs parents. Et parfois, ce n'est pas facile. En plus de s'occuper de l'entretien des salles, le service d'hygiène veille aussi à la propreté des blouses des agents et aussi de la litterie. Parce qu'ils tenaient le travail doux. C'est ça qu'ils sont en train de repasser. Le travail emploité pour que ça soit propre, ne pas frassé, frassé. Donc quand on finit de laver, on repasse ça pour déposer. Quand la personne vient, elle prend un petit poids et puis elle s'en va au travail. Là maintenant, quand on vient les trouver, c'est toujours repassé, c'est propre. Nous sommes là pour ça. C'est ce que nous avons fait. Pour faciliter le travail, le Bion 10 dispose de machines mécaniques et électriques, des appareils qui tournent à plein régime. En cas de panne des machines électroniques, nous utilisons la machine mécanique. Parce qu'au sein de l'hôpital, on ne doit pas laver le linge à main nue. Il faut protéger aussi ceux qui lavent le linge. D'après le chef du service hygiène, il existe deux grandes catégories de déchets recueillis dans ce centre. Deux grands groupes de déchets que nous produisons à l'hôpital. Donc, le premier groupe, c'est les déchets ménagés et assimilés. Et ces déchets-là sont composés uniquement des restes de nourriture, les bidons d'eau vide, les sachets et autres. Voilà. Ce ne sont pas des déchets qui sont dangereux. Voilà. Apparemment, ce sont des déchets qui ne sont pas dangereux. Et donc, ces déchets-là, malheureusement, on ne peut pas les détruire. Donc, ces déchets-là suivent le trajet des déchets de la ville. Alors, donc, à cet effet, nous avons une moto tricycle. La moto est vieille. La réparation nous coûte vraiment cher. Et pour le moment, on n'a pas encore eu une nouvelle moto. On a fait des lettres et des courriers à la mairie. On attend la suite. Voilà. Si on a une nouvelle moto, ça va nous faciliter le transfert de ces déchets-là. Une fois collectés, ces déchets sanitaires doivent être incinérés. Le responsable de ce service fournit des informations détaillées sur le processus. Nous prenons les déchets. Nous les pesons d'abord. Après avoir fini de les peser, nous les mettons à l'incinérateur, à l'intérieur, chaque 5 minutes. La préservation de l'hygiène à l'hôpital est essentielle pour protéger les patients des microbes et autres infections, assure Vincent Kouamé, médecin dans ce CHR. Un environnement sain contribue à une santé saine. Un environnement sain contribue à éloigner les microbes. La directrice du CHR d'Abobo tient à rassurer les usagers sur le niveau d'hygiène au sein de son établissement sanitaire, en mettant l'accent sur la priorité accordée à ce service d'hygiène. L'hygiène est au cœur de tout ce que nous faisons au niveau du CHR d'Abobo. Nous disposons d'une équipe d'hygiène qualifiée à la matière, dirigée par M. Demandé, technicien d'hygiène et assainissement, et à la tâche chaque jour. L'hygiène au centre hospitalier universitaire d'Abobo, un cas d'école qui devrait inspirer les autres établissements sanitaires du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada